Musique de générique 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 Donc nous comme prévu on va aller prendre la ville pas de d'air mais l'autre à côté qui nous avait reprise pour que lui n'ait plus aucune emprise dans notre dos. Éventuellement on laissera le lamite le reprendre si ça l'amuse mais ça sera pas très très grave. Ah bah il s'est fait péter. J'ai cru voir passer une armée de 10 qui a encore mis une fessée à assurant. Décidément il a du mal. Décidément il a bien du mal le mec. Je sais pas trop ce qu'on va faire de lui. Il va falloir qu'on s'en occupe à un moment. Mais est-ce qu'on le combat ? Est-ce qu'on l'intègre ? L'intégrer ça va être très très long. Il est en guerre contre personne donc il s'affaiblit pas. D'un autre côté il se renforce difficilement aussi en allant chercher des trucs à droite à gauche. Mais en prenant cette ville je trouve qu'il s'est un petit peu trop avancé. Il a recruté 6 personnes ici avec des chameaux en plus et tout. Il veut tenter un assaut là. Ok il veut tenter un assaut là. Et bah ok on va commencer cet épisode par une bataille. Des chamelliers c'est pas inintéressant. On a 0 cavalerie pour le coup dans cette garnison. Ici il a quand même du mec rang 4 avec un sacré bouclier. Du rang 2, des escarmoucheurs corrects. Mais on a quand même pas mal d'archers qui sont également excellents. On a une ligne de front pas dégueu. Des lanciers loups vite. On a un mix en fait d'Itite et d'Acadien. C'est intéressant. On a nos chances. Clairement on a nos chances. On va la faire. On aurait pu regarder à quoi ressemblerait le champ de bataille mais bon. Ouais on a une... On a une armurierie. Intéressant. On dirait que c'est encore la carte avec le petit virage là. Mais j'ai l'impression qu'elle a moins de portes. Peut-être une version un peu plus réduite. Alors on va voir ça. Ok on a une tempête. Et après ce sera de la pluie. Bon c'est pas si dérangeant. Ces renforts vont venir d'ici. Donc en gros la bataille va se faire là. C'est pas dérangeant parce que ça va encore réduire la précision de ces escarmoucheurs. Ça va bien évidemment réduire aussi notre précision. Mais bon. On va voir les avantages. Est-ce qu'il a mis sa cavalerie là ? Ok on ne voit pas ces chameliers. Ça c'est pas cool. Du coup il pourrait être n'importe où. Donc la question étant... Est-ce qu'on se bat là ? Ah non ces chameliers ils arrivent au renfort là. Il ne les a pas au départ. Autant pour moi. C'est renfort. Donc oui donc probablement qu'il va tout mettre là. Éventuellement peut-être qu'avec ses chameliers il va essayer de faire le tour. Mais on aura le temps de réagir. Donc on va probablement faire une grosse défense ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a de tenir la position. Eux ils ont le mur de lance. On va plutôt les mettre là. Dans l'optique où potentiellement qu'ici il va y avoir les attaques de chameaux. Et que les chameaux ça reste du large. Donc on va faire un mur de lance plutôt là. On va laisser les épéistes louvites je pense en réserve. Du coup vous. Vous. Avec les épéistes. Et donc là on va tenir avec cette ligne là. Cette ligne là en défense. On va prendre le général un peu à l'arrière. Pour qu'il donne du bonus de morale mais qu'il soit pas complètement exposé. Parce que là avec ses escarmouchards il va pouvoir nous faire mal. Du coup en termes de portée on a 160. Tous nos archers même les meilleurs ont 160. Guerriers des tempêtes. Ils subissent moins de pénalités. On a des guerriers des tempêtes ça c'est cool. On va prendre les archers. On va les mettre comme ça. Ici ici. Les escarmoucheurs on va voir ce qu'on en fait. Éventuellement on pourrait faire une grande ligne là. Pour qu'ils tirent à assez courte portée sur les unités qui chargent. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et là on a les guerriers à la hache. On va les mettre je pense ici les guerriers à la hache. Alors on pourrait tenter. Faire le tour en courant dans la boue et tout. Pour tenter des charges de dos. Il faudrait hein. Ok. On va le faire avec eux. On va tenter de contourner. Pour essayer de choper un peu de troupes là. En plus eux ont une protection de merde. Donc ils seront très très sensibles aux tirs. Et toi du coup tu vas te mettre en mode défense aussi. Défense en mêlée. Ça ne bloque pas plus les flèches. Mais là il est assez loin. Donc il n'y a pas de chance que les escarmoucheurs puissent venir mettre des tirs. Ok. On va commencer comme ça. Donc toi tu es caché. On va te faire marcher dans la boue. Tranquillement. Il a une hache avec son général. Il a du pillage aussi on dirait. Ouais. Pilleur. Et bon. Ça c'est pas très grave. Du coup si on prend eux. Ils ont quoi comme malus ? 15-10-10. Alors que normalement c'est 20-25. Ok. Donc ils ont effectivement un peu moins de malus. Du fait qu'ils ont guerrier tempête. Sachant que c'est des malus pour les tireurs. C'est pas gênant que genre eux aient un malus quoi. D'ailleurs eux ils ont guéri des tempêtes aussi alors qu'en fait ils n'ont même pas de tir. La pêche et vous cliez on peut tenir quand même. On peut faire très mal. Allez là on va commencer à tirer. Alors j'aimerais que vous tiriez sur ces gens. C'est clairement eux qui vont nous faire le plus chier pour commencer. Après c'est des escarmoucheurs sans armure donc ça c'est plutôt cool. Ici on va attendre d'être sorti de la flaque de boue. Et après on va commencer à courir un peu. Même si ça m'embête de courir un peu. Parfait mes meubles vont commencer à tirer du coup. Là c'est la charge. Alors on va réussir à faire fuir une unité ici. Il y en a une autre là qui prend. On va garder un oeil sur les renforts. Pour le moment ils sont assez loin mais ils ont des archers pour le coup. Donc faut qu'on fasse gaffe. Vous vous en êtes où ? Vous êtes sorti de la flaque de boue. Commencez à courir ça va vous fatiguer mais... Il faut... Notre général est attaqué. Notre général est attaqué. Il s'est pris deux trucs à la con. Donc là c'est parti. On tire là-dessus. On tire là-dessus. Toi tu continues de la miner ça. Au général elle a pris pas mal de dégâts mine de rien avec son attaque. C'est plutôt cool. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Allez là on fait mal. Il faut faire mal. Tu tiens là-dessus. Ah merci. On va peut-être devoir engager un loup vite là. On y va. On y va. Donc ici eux ils vont se reformer à un moment. Ok ils ont plus de munitions déjà. Donc bon. C'est pas si mal. On va essayer de se concentrer sur ça. Quoique on a potentiellement un angle de tir là. On va plutôt se mettre comme ça. Essayer de eux leur faire mal. Et là on va essayer de tirer par-dessus la tête de nos troupes. Ça commence à percer un peu. On va devoir engager le général également. Reculer un petit peu les archers. Là on arrive. Là c'est en déroute. Toujours. Allez c'est parti. Alors là du coup. On voit les mecs. On voit pas du tout ce qu'il a foutu de ses chameaux. Ok là il s'est reformé. Alors là est-ce qu'on est capable de mettre des tirs là-dedans. Peut-être. On a les loups vides qui sont arrivés au contact. Ça va soulager un peu la pression sur nos alliés. Ici on tente des tirs directs sur les mecs qui débordent un peu. Alors là il y a peut-être moyen de tirer sur ça non ? Il ne faut rien faire. Voilà une bonne volée là. Ça devrait les calmer. Alors eux ils sont en train de se préparer à nous tirer dessus. On va les faire fuir. Voilà quelques belles volées. Alors on ne va pas les poursuivre. Clairement pas. L'objectif c'est de choper tout ça de dos pour qu'ils s'enfuient. Ici du coup. On est parti. On ne voit toujours pas ces chameaux. Qui doivent avoir une très belle capacité de... De se cacher malheureusement. Continuer de charger. On s'en fout des escarmoucheurs là. Ils ne sont pas en état de nous faire réellement mal. Il faut charger de dos. Voilà parfait. Ok ça c'est en déroute. Excellent. On va tirer sur ceux-là du coup. Ici on n'arrive pas trop à trouver d'angle de tir. Ok ça en déroute. Parfait. Alors du coup est-ce qu'on a un intérêt à venir là-bas ? Là on a réussi à faire fuir les archers. Et on n'avait pas donné d'ordre de tir. Donc c'est eux qui tiraient tout seuls. Mais où est-ce qu'il a mis sa cavalerie ? On va la voir sortir de nulle part. Alors normalement on ne doit pas pouvoir capturer les points. Ce qui est plutôt positif. Mais on va quand même la voir sortir de nulle part je sens. Il y a des défenseurs akaliens qui sont malheureusement très costauds. Et on n'a pas vraiment de moyens de faire des tirs. On va tenter quand même de mettre quelques tirs en cloche si on peut. Chut, maintenant ! Vos troupes s'affaiblissent. Comme ça. Ouais. Eux là ils commencent à céder. On va se mettre en mode tir direct ici. Essayez de tirer sur ça vous. Alors ici. Ça donne quoi ? Ça donne qu'on est au contact de ça. Ok. Pour le moment on ne voit rien d'autre. On va devoir envoyer eux en réserve. Là c'est en déroute. Ils vont peut-être revenir. Ouais. Il a envoyé ses chameliers je ne sais pas où. Très embêtant. Eux ils sont en armure. Donc non. On va plutôt rester dans le coin en fait. On va peut-être même envoyer eux combattre là. Pour essayer d'en terminer plus vite. Là c'est parti. On va balancer tout ce qu'on peut. On tire direct. Nos guerriers là H sont dans le mal. Logique. Il n'y a pas de chameliers qui apparaît derrière nous. Ok parfait. Là c'est en déroute. Là on balance nos derniers petits révelo. Et après on va y aller à la main. Ça rajouterait un petit peu de pression. Parfait. Des routes. Tranquillou. Alors toi tu as épuisé tes munitions. En avant. Tu vas soutenir. Et là par contre. Vous faites quoi ? Vous ne tirez pas sur ça vous. Vu les dégâts qu'ils prennent. Vous ne tirez pas sur ça. Voilà s'il vous plaît. C'est de la daube. Mais au moins on fait des dégâts. C'est ça. Alors ici les hasheurs ont décidé de s'enfuir. Alors là on n'a plus de munitions non plus. On va donc. Là on est toujours en tir varié. On perd quelques tirs. Sur les mecs qui s'enfuient. Et ici on va tenter de faire un genre de charge de dos. Si on peut. Il faut filer un peu. Alors il y a eux là. Qui sont en train de revenir. On se prend des tirs. Voilà. A bien ici on déroute. Alors là on n'a plus de munitions non plus. Donc il va falloir qu'on y aille. Ah on commence à voir ces chameliers. Ils sont épuisés. Ah ça se trouve il les fait courir. Ouais. On va voir où est-ce qu'il les envoie. Mais potentiellement c'est problématique effectivement. Allez ici on va tenter la charge de dos. Même si c'est des archers. Histoire de. De jouer le moral. On renforce. On va aussi essayer de les profiler là eux. On met la pression. L'objectif c'est de mettre la pression. Là il attaque avec ses chameliers. Ah merde putain les archers là ils sont en train de faire n'importe quoi. Demi tour. Revenez là en urgence les gars. Parce que là. Ça se trouve c'est ça. Il attendait qu'on fasse une erreur. Ça c'est des chameaux de bas. Il se biaisent. Il y a des archers ici qui se reforment. Ok. Remettez vous en position. Vous arrêtez de faire n'importe quoi. Alors ici ça donne quoi. Il faut continuer de s'infiltrer là. Il y a des mecs qui sont en train de revenir. On a guerrier ce rallye où ça. Oeuf. Ok. Revenez par là. En marchant pour le moment. Pas la peine de jouer au con. Et ici du coup. C'est parti. On se compresse. On fait une charge de dos. Ouais. Ça reste relatif. C'est sûr qu'on n'a pas l'impact de la cavalerie. Mais quand même on voit que ça cède. Je vais être légende. Préparez-le. Alors ici ça donne quoi. Ici. Ouf. Grosse charge des chamelliers. Il va falloir qu'on y aille. Les relanciers sont en train de souffrir. Pas mal. En plus je crois qu'ils infligent la terreur ces trucs là. Mais pas que aux troupes ennemies. Agression. Ils ont une... Non. Ils n'ont pas de munitions. Ils ont tout utilisé. Parce qu'ils portaient moins 20%. Par contre le gros bonus de charge là. Ça pique. Combattant du désert. Terreur des chevaux. C'est ça. Ils font peur aux chevaux. Mais moins aux humains. Donc ici on est en train de souffrir. Là le général s'est reformé. Ce qu'il me dit. Non. Il me dit qu'il est là. Mais il est toujours en déroute. Tant mieux. Et ici ça y est. Ça ça a cédé. Ok. Parfait. On va continuer de presser un peu. Là c'est en déroute. Ok. Là ils ont cédé définitivement. Le général est en train de se reformer là-bas. Alors on va récupérer notre général. On va l'envoyer courir tout là-bas. On va aussi récupérer... Toi, toi et toi. On va vous envoyer tout là-bas. Ici on fait fuir ça. Un petit tir. Une ou deux volées ça devrait suffire. Bim. Voilà parfait. Déroute totale. Excellent. Du coup on va passer en tir direct. Et essayer de se shooter du chameau là. Les lanciers on arrive à faire du dégâts quand même. Ça c'est cool. Ici on va garder quelques troupes parce qu'il y a potentiellement des gens qui se reforment. Et on va continuer de les... De mettre de la pression dessus. Avec nos unités relativement lourdes pour qu'ils ne se reforment pas si on peut l'éviter. Bon par contre tout le monde est fatigué. Ça, pas de miracle. Ah, là il y a des archers qui sont en train de revenir. Semblerait-il. On n'arrive pas à leur tirer dessus même s'ils sont en large. On va tirer. Alors il est tout seul le mec là. Le reste de son unité est en train de revenir mais bon. que si on le tue... Ah non, merci. On l'entendait. On essaie d'avancer pour se faire le reste. Pas de soucis. Replacez-vous. Il y a quand même des petites saloperies qui sont passées. Advance ! Ce serait bien d'essayer de... de vous occuper d'eux. Tirez sur ça par exemple. C'est pareil, mine de rien, ils percent. En avant, on arrive en renfort. Pareil pour toi. Ouais c'est bon, le moral est en train de tomber. Excellent. Ok. Une belle victoire. Bon on n'a pas de cavalerie, on n'a quasiment plus de munitions. On va tenter quelques tirs quand même. Histoire de faire un peu mal mais... Ça va être... Avec la pluie en plus. C'est pas hyper utile. Victoire de justesse mais victoire quand même. C'était tendu. Franchement c'était tendu. Heureusement qu'il a tempéré avec ses chameliers. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Peut-être qu'il voulait aller charger sur notre côté. On n'avait pas élancié. Puis quand il a vu que c'était la merde avec son général. Il a changé d'idée. En tout cas, c'était ton Bax. Mais je pense que s'il revient... En plus on refera nos carcouins. Nos unités sont pleines là. Ça devrait être jouable. Il m'a mis un coup dans le dos l'enfoiré. C'est quand même nous qu'on gagne. Ah oui d'accord, on perd des... On perd du bronze et de la nourriture quoi. On va prendre le bonus. Pas la peine de reconstituer. S'il avait plus de répondants, il serait venu avec. On a détruit une armure là ? Alors qu'est-ce qu'il se passe ? To t'es qui ? Guédine. Tu nous proposes 4000 de bois contre 22000 de nourriture ? Ouais. Bah ouais, carrément. Ça me va. Je prends le bois. J'en fais rien. Et la bouffe... On va peut-être du coup pouvoir se permettre de popper une nouvelle armée. Je crois qu'il y a un de nos fistons qui est bientôt majeur. Mais on voulait l'envoyer... Bah d'ailleurs chez Guéguine je crois. Alors du coup, là, il est en marche forcée. Et là effectivement, il a réussi à faire le taf. Alors il se met là, c'est-à-dire qu'il a porté. C'est que du pécor encore mais... À 20 pécor contre 7 moyens... Bah... Ouais. Putain, assure quoi. Il y a vraiment du mal. Il faut vraiment qu'on reprenne son territoire pour... Pour commencer à peser parce que là, c'est n'importe quoi. On va faire une armée dans le coin, je pense. Pour aller s'occuper de lui. Parce qu'il va commencer à popper des troupes et à nous casser les couilles. Il va souffrir, hein. On voit qu'il est jaune. Il n'a que du pécor donc ça joue. Là, il va lancer l'assaut ici. Il va la prendre, je pense. En plus, il peut y aller sans être en marche. Donc à mon avis, je ne le vois pas tenir. Quoi qu'il y a le fort. Je ne sais pas combien il y a de garnisons au total. 9 s'il y en a 19 dans le fort. Ouais, ça peut... Non, ça va, que dalle. Une autre armée de vin ? Ah ouais, encore avec que des hommes des collines, là. Quel relou, il s'est mis en marche forcée. Bon, on va aller chercher. Ça reste moque des paysans, cela dit les hommes des collines. Mais ouais, il va falloir qu'on fasse quelque chose, là. Parce que... Ils sont relous. Ils sont extrêmement relous. Construisez un monument. Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait, ça. Tiens, j'avais oublié. Bah, c'est fait. Parfait. Un garçon atteint la majorité. Bah, voilà. Nickel. Nouveau roi d'assure. Bah, ouais. Accord expiré. On a obtenu une hache lourde. Un partisan pisteur. On a découvert une embuscade. De toi. Ok. Alors, richesse incommensurable. Conquête de la terre natale de Marie, on a découvert. Et la conquête étrangère de Baillu. Ok. Pourquoi pas. Bon. Il va nous falloir une nouvelle armée. La question étant, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec notre fils ? Donc, c'est lui qui est désormais majeur. Et il est sauvage. Présence et ferveur et change d'avoir un enfant moins un. Et donc, du coup, si je dis à toi, par exemple. Déjà, la Confédération, toujours pas. Et assure. La Syrie. Toujours pas. Les mecs, ils veulent pas lâcher. Ils sont dans le mal, mais ils veulent pas lâcher. Oh, on commence à vivre. On a passé 50 ans, normalement, avec Haddad. Là, ça y est. On commence à sentir sur le visage. Alors, héritage forcé. Proposez à un personnage de quitter votre faction pour le descendant d'une autre. Quand celui-ci devient chef de faction, vous recevez des bonus diplomatiques. Je peux même donner un général, tiens. Et du coup, je peux donner notre fils. Et donc, ils sont plutôt pour. On peut demander un soutien de légitimité. Ça me paraît pas très utile. On peut demander une région. Alors, Karana, c'est ça. Et Nimrud, c'est ça. Nimrud, je crois que c'est sa capitale. Donc, ça m'étonnerait qu'il y a plus grand-chose. Mais j'aurais préféré celle-là. Ah non. Je dois pas pouvoir donner sa capitale. Ça doit être celle-là, Nimrud. Ouais. Moins 193. Tu m'étonnes, il est dans le mal. Si on équilibrait... Ah oui. Ok. C'est à moins 19, mais à pas grand-chose. On va essayer. Au revoir. On lui donne ça, vu qu'il a tendance à crever assez facilement. Je pense que... Ouais, il est là. Donc, il y a des bonnes chances qu'il tente un truc à la con et qu'il se fasse péter les fesses. Du coup, si on veut faire une nouvelle armée, ce sera avec un général. Alors, ici. Des nouveaux complots contre nous. Ok. C'est encore lui, là, qui se fait plaisir. Il y a lui aussi qui commence à sortir du bois. Ah mais oui, on avait le chantage en cours, mais du coup, comme le mec est mort, ça a échoué. Aïe, 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 quel enfer. Bon. On va débattre de la loi avec lui. Ça y est, Ramilhan. Eh oui, ça y est, on commence à avoir une petite barbe blanche et tout. Bon, on va aller prendre ça. Préparez-vous pour votre mort. Préparez-vous, vous fous. On vous défonce tout. Ah, il est plus lent aussi dans ses combats, tiens. Allez, franchement, c'est rigolo, hein. Qu'ils aient géré comme ça la vieillesse pendant une certaine mesure. Bravo. On occupe. Alors ça, c'est une monocity. Donc déjà, on va virer ça. Il y a de la pierre, on garde. Ça, on va virer parce qu'on s'en fout. Et on va faire monter ça direct au niveau d'après. Il va falloir qu'on tienne le niveau bonheur, surtout dans le coin. Donc là, on va faire un temple qui nous donne la faveur d'Ishtar et du bonheur. Ce sera très bien. Ici, on peut améliorer ça. Oui, de toute façon, on a tellement de ressources. On aurait tort de s'en priver. Alors, si on veut faire une nouvelle armée, ce serait un Agade de nouveau. Si je recrute un général ici, il est niveau 7. Et si je le recrute ici, il est niveau 7 aussi. On avait déjà vérifié. Et là, dans les bonus qu'on a, ça, c'est rendre recrutement dans la région. C'est ça. Il faut qu'on recrute ici. Et bon, on va recruter. Donc, on n'a pas un autre fils. Est-ce qu'on a potentiellement un autre fils qui va être majeur bientôt ? Toi, t'es personne. Ça, c'est des filles. Là, 10 ans, 11 ans. 7 ans. Non. Donc, on va recruter un général. Qu'est-ce qu'on a ? Hédoniste. Trois de courage et chance d'avoir un enfant. Ok. Fanautisme pieux. Ou alors, fourniture de bibelots. On va prendre lui, hein. Allez, vendu. Donc là, on peut recruter rang 8, quoi. Oh, la vache. C'est vrai qu'on a la garde royale en 500 balles, mais on peut en faire quelques-unes. C'est parti. On va prendre deux archers et après, trois mecs comme ça et on verra. Niveau bronze, on n'en a plus. On peut recruter du coup directement du sang. On va en prendre un. On va prendre un mec comme ça. Deux mecs comme ça. C'est parti. Alors, il est niveau 7 direct. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Sous-chef dévoué. Un peu d'influence. Déplacement sur terre, moins 10. Ça me va. Le bijou en malacite, on va le prendre. En termes d'armure, on te met une armure lourde. Un bouclier. L'âge lourde. Il faudrait que je regarde. Toi, t'as une hache de bronze qui te donne. Dégâts en mêlée et charges d'avancée. T'as qu'en mêlée pire et envahisseur. Ça ne me plaît pas trop. On va lui mettre un quai pêche. Après, attaque en mêlée plus 8 avec une arme lourde. C'est pas mal. Pas de monture du coup. Et on peut te mettre quoi ? Herboriste. C'est pas mal pour démarrer. En plus, il a des niveaux. On va monter ça. On va lui mettre un boost de mouvement. Mais on va garder Herboriste. C'est quand même pas mal. Et du coup, mon gars on recrute rang 9 et rang 8 quoi. C'est abusé. Honnêtement, c'est abusé. Du coup, ici lui, c'est un gros péon. On va envoyer cette armée s'en occuper. On va aller de ce côté-là après. Il va s'enfuir. Non, il est en marche forcée. Il ne va pas s'enfuir. Voilà, tiens, mange tes petits lanciers à la con là. Voilà. Ça, c'est fait. On a dépouillé avec rien comme troupe quoi. Rien comme troupe. 15 troupes d'excellente qualité. On va aller en ville. On peut. Non, on ne peut pas. Ce n'est pas grave. On va se préparer à faire le tour. Je suis quasiment sûr que c'est de la dome aussi. Et nous, du coup, on va aller s'occuper de ça. Même s'il y a un fort, ça ne me fait pas peur. Il faut quand même regarder 13 troupes. Et puis 13 troupes de doubes. En avant. Il est temps de y aller, là. Il s'est défendu, quand même. Heureusement qu'on avait une armée, on avait un petit coup de hache dans le dos. Par contre, notre fils, il est vraiment énervé. Les moves qu'il fait, quoi. Maintaine discipline inside, soldier. Ça, c'est fait. Another year. Another campaign. Another year. Another campaign. On a terminé plein de trucs. On a rencontré Emar. Une faction tout là-bas. Lui, il a encore eu un niveau, du coup. Yes. On va monter par là pour le point de déplacement. Je pense qu'on va tout remplir avec lui. Il avait 18 et on a déjà quasiment tout pris, quoi. Pas chier. On va réparer. Ça, on va détruire. Et ça, est-ce que je le monte ? Alors, le problème, c'est qu'on a moyen que lui, il nous envoie des troupes, hein, maintenant. Il doit avoir au moins une armée potable. Donc, on va juste réparer les deux trucs, pas plus. Faire un tour ici. S'il ne nous envoie pas d'armée tout de suite, on va progresser direct vers lui, là. Der, du coup, c'est 22. Il y a une garnison pas mal dans l'avant-poste. Ouais. Ouais, ça va. Des pécores. De level 2. Un petit peu de tier 3. On voit pas ces trucs, mais vu qu'il peut recruter que des mecs en lance, là, il fera rien tomber avec ça. Au pire, il va commencer à nous faire chier avec nos avant-postes, mais c'est tout. Et on a... Je demande même s'il devrait pas passer... Ah, il a pris un niveau, lui aussi. On va aller chercher ça. Et je pense que je vais passer en marche forcée. Interagir avec ça, même si on a déjà le bonus, juste histoire d'interagir avec et de récupérer un peu de mouvement. Et après, on progresse. Et comme ça, lui, s'il décide de se pointer et puis genre d'attaquer par là, on pourra lui tomber dessus. Toi, toujours pas de confédération. T'es... T'es serein, quoi. T'es serein, t'es serein. Peut-être qu'on va perdre ce vassal et qu'on ira le chercher à la main, en conquérant le territoire. C'est totalement possible. Donc ici, une bonne petite reconstitution sur ce territoire, c'est cool. Là, il y a toujours potentiellement des armées qui traînent, donc on va pas reconstruire de trucs. Mélid, on avait fait les avant-postes et puis ça se construit. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, les échanges. Les échanges, c'est vrai, il y avait Louloubi et Mélidu. Alors, Louloubi, c'était de la boue. Dans le mal, là. On a toujours un pack de non-agression avec eux, mais ils sont carrément dans le mal, quoi. C'est le bronze qui leur manque. Le bois, ils s'en foutent un peu maintenant et la nourriture est également un problème. Par contre, on pourrait peut-être enlever ça et mettre de la pierre à la place. carrément. C'est parti, c'est parti. la diplomatie, la diplomatie, la diplomatie, c'est éreintant. Et bien, mec, nous, on en profite. Mais plus souvent qu'à notre tour. Et l'autre, c'était Mélidu. Il nous filait de la bouffe. On dirait que la nourriture devient rare. Par rapport au début de partie. On leur donnait tout ça contre de la nourriture et maintenant, en plus, ils ont de la pierre à foison. Ils ne sont pas morts encore. Je pense qu'on ne va pas refaire d'accord avec eux. Ils ne vont pas tarder à disparaître, je pense. Même si Lugaritz en a l'air du mal, il a visiblement progressé là. Récemment. Donc, à mon avis, ils ont une belle défense. Mais il va décéder. On négociera avec le vainqueur, je pense. D'ailleurs, on commence à bien le voir, Lugaritz, là. Quelles sont nos relations avec lui ? Inamical et ça descend. Il peut avoir envie de nous péter la tronche, mais on a quand même un bel accord avec lui. Tradition roi Elittite. Sachant qu'il y a une guerre civile qui s'est déclenchée côté Elittite également. Alors là, j'aurais pu avec lui charger ici. Ou charger avec l'armée de vin et lui, ça servirait à attaquer là. Mais le problème, c'était que je n'avais pas envie que ça soit de nouveau rasé dans le coin. Et là, je suis en train de voir qu'il y a notre ami qui envoie une petite armée. Les Choutrookids. Donc ça y est, il a décidé de sortir une armée. Il a dû faire le tour par là. Parce que là, c'est que de la falaise. Ou par là, peut-être. Hum hum. Alors, on peut améliorer Pachim, mais on ne veut pas. On peut améliorer. On peut construire ici, mais on ne veut pas. Nord de l'Elam, mais on ne veut pas non plus. Et on peut construire... Ah, ici, on a terminé notre level 5. On peut construire. Parfait. Alors, on a fait ça. On peut faire un temple. On n'a pas de temple ici. Est-ce qu'on a des trucs de recrutement potentiellement intéressants ? Ça, ça serait pas mal, du coup. Réduire le coût de recrutement, puisque c'est clairement une province de recrutement dans le coin. Ça, non. Alors, en termes de bâtiments de recrutement, l'emporion des chars, toujours pas. Le truc des... Des esclaves, non. On a ce qu'il faut. Ça, est-ce qu'on veut le faire ? Bof. Des ressources. Des ressources. Pas convaincu. Je pense qu'on va aller chercher ça. On va aller chercher ça. Et du coup, on va arrêter cet épisode. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Non, non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501